Coucou les choucrouloutes ! Vous n'avez pas marre de cette intro ? Ici Lupina pour l'épisode numéro 6, je crois. Pourquoi je fais ça avec mes doigts ? Je... Je... A chaque fois que je dis un nombre, je fais 3 ! Je suis con ou quoi ? La dernière fois, je vous avais laissé sur un petit cliffhanger. Oui, alors, Hydromel est toujours en mode « Wouah, c'est la teuf au village ! » Donc si vous l'entendez, c'est normal. Bref, on va se retrouver dans le jeu. Mais avant, je vous filme le tirage au sort. Ça, c'est un petit logiciel qui s'appelle Roll20. C'est très pratique pour les jeux de rôle. Si vous en faites, si vous jouez à des jeux de rôle, vous devez connaître. Et sinon, ben, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que... On va lancer un D2, c'est-à-dire un D qui a deux faces. Donc soit 1, soit 2. Une pièce, quoi, en soi. Et si c'est 1, c'est Talia. Si c'est 2, c'est Ideas. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est Talia ! On va en rencard avec Talia. C'est parti ! Nous voilà dans le jeu. Du coup, ben, on va en rencard avec Talia. J'espère qu'elle va pas nous foutre un râteau. Et pour la petite histoire, c'était elle qui nous avait proposé un rencard à la fin de l'épisode 4 ou 3, je ne sais plus, parce que je commence à m'embrouiller dans les numéros de l'épisode. Et c'est elle qui nous avait envoyé un rencard. Enfin, nous avait proposé un rencard avant que je quitte le jeu. Ah ben là, il y a Jessica. Je ne comprends rien. Je pense que Jessica est déjà en rencard, en fait. Mais elle accepte ou elle discute, là ? Et on est dans la mienne parce que les factures viennent de tomber. Et c'est méga cher. Non. Elle n'a pas voulu ? Attendez, je réessaye. Elle nous a mis un gros râteau. Ok, d'accord. La pauvre. Et si on y va avec Iléas ? Bon, déjà, on va se laver les dents pour qu'elle soit confiante. Oh my goodness. C'est une honte. Bah du coup, on va proposer à Iléas. Ça me saoule. Je suis désolée si vous n'aimez pas ce Sims. Du coup, vous le voyez à tous les épisodes. Vous devriez en avoir à le cul. Aïe, 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 aïe. Et lui aussi va... Oh, il nous a mis un vent aussi. Il nous a mis un vent. Ok, ok, d'accord. Bon, bah, c'est super. Bah, on n'a plus qu'à aller dans une maison de passe. Franchement, le jour de l'amour catastrophique. Après le rencard de merde, le jour de l'amour catastrophique. Oh my gosh, quoi. Elle est encore embarrassée pendant deux heures. Bon, on va encore faire ça. Oh la vache, je suis... Je... Je ne sais même pas quoi dire. Il n'y a pas quelqu'un qui veut nous inviter. C'est qui, là ? C'est un gosse, non ? Ah, bah, c'est Jean-Charles. Miss Panda, coucou. On va encore en entendre parler pendant trois ans. C'est qui, ça ? Simon Archie. Je ne crois pas que ce soit nous. Et bon, évidemment, Boubourge. Bon, c'est la voisine. Alors, on ne va rien dire cette fois. Vous vous rendez compte que c'est la première fois que je me prends un vent, un rencard quand même. Allez, Iléa, se fait pas ta pute. Ou alors, ça bug. Ah, bah, voilà, il a accepté. Wouh ! J'ai bien créé qu'on allait passer le jour de la Saint-Valentin toute seule. Pas que ce soit très grave en soi. IRL ! Mais là, pour le coup, dans les cibles, ça craint. Alors, où est-ce qu'on va aller ? On va essayer un truc romantique, hein, parce que ton endroit de merde où il pleut. Excuse-moi, mais je ne l'ai toujours pas digéré. On va aller au Café Western. Bah, je vous retrouve là-bas. Nous voilà donc dans le lieu communautaire. Alors, je ne le connais pas du tout. Enfin, je ne l'ai pas regardé plus que ça. C'est en gros un endroit Western. Je trouve ça très, très... Enfin, c'est génial. C'est super génial qu'elle ait fait ça. Regardez, il y a une petite rivière là. C'est super beau. Franchement, GG. Parce que quand tu fais des créas, toi, tu t'éclates. Enfin, c'est magnifique. Ça, c'est la gare du coup. Putain, c'est trop bien. Il est trop beau cet endroit. Donc là, c'est la gare. Il y a même des chambres. Intéressant. Où est-ce qu'on va se poser pour être Pépouze ? Pépouze, Tranquilou, Gilou. Là, c'est plus un débarras. Et je pense qu'on va aller... Non, pas dans le bureau du shérif. Ce n'est pas super romantique. On va aller au Café, là. Non, mais... Je ne dis plus rien. Moi, ça me saoule. On va s'asseoir ensemble. Allez, vas-y. T'inquiète. Tu vas t'amuser avec Iléas et ça ira mieux. Alors, on va discuter. On va... Bah, lui... Chanter la chanson du jour férié. Je me demande ce que ça donne. Supplementer la tenue. Ouais, donc ce que je disais, je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas trop Iléas. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous ou qui disent... Putain, mais on voit toujours les mêmes. Mais ce n'est pas moi qui choisis. En fait, là, oui, j'ai choisi pour le rencard, mais partout où je vais, il y a toujours les mêmes Sims. Et ce n'est pas forcément moi qui choisis. Regardez, Lorenzo, il est toujours là. Le mec, je n'ai jamais parlé, il est toujours là. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ah, elle va lui chanter de la musique. Pourquoi vous changez de table ? Vous êtes cons ou quoi ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ah, d'accord. Super, le rencard. Mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Dis donc, elle a chanté genre deux secondes. Je n'ai pas compris. Je n'en ai pas compris. Bon, en tout cas, ce n'est pas grave. On va juste discuter avec lui pour le moment. Discuter des centres d'intérêt. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie, Léas ? Raconte-moi tout. Vous pouvez arrêter de jouer aux chaises musicales parce que ça me gonfle un tout petit peu. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Oui, bah, si tu lui parles, connasse ! Oh, ce n'est pas possible. On va complimenter son apparence. Putain, mais ta gueule, Lulaby, tu es relou, là. Oh, dis, tu es en plein rencard, c'est bon. Essayez de faire un bébé. Non. Technique de drague osée. Bon, ça va, il aime bien, c'est déjà ça. Racontez une histoire à votre rencard. Très bien. Père Castor, raconte-nous une histoire. Ça a l'air un petit peu buggé, par contre. Ils auraient pu se mettre à la table à deux, mais non, il fallait qu'ils se mettent là, quoi. Genre, comme ça, quelqu'un peut venir les faire chier. Déjà, c'est relou. Flirtez avec votre rencard. Bah oui. Technique de drague. Encore. Toujours. Vous savez quoi, je crois qu'on va aller le pécho dans un lit. Putain, c'est quoi tout ce monde ? C'est qui ça ? Mélanie du Jardin. Oui. Eric Destin. Stéphane du Jardin. Ok, ok. Bon, ça, c'est des gens que je ne connais pas. Je sais qu'Eric Destin, c'est un sims de Mia. Mais les autres... Non, mais voilà. Alors, ça, c'est génial, quoi. Meuf ! Je suis en rencard ! On s'en bat les couilles 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 ! C'est pas grave. On va l'embrasser. Et après, on va aller le pécho dans le lit, comme ça. Son divertissement à cette conne va remonter. Ouh ! Mais quoi ? Coucou. Tu vois ma bite ? Mais Jessica, mais qu'est-ce que tu fous à poil ? La mère ! Allez, je crois qu'il va vraiment falloir que je fasse un tour de vos familles. Elle est trop contente car on est ensemble. C'est trop mignon. C'est trop chou, Jessica. Je t'aurais bien pécho, mais... Écoutez, on va aller dans cette piole et on va pécho. On va clairement pécho. Non, alors... Oui, c'est ça. Au revoir. Au revoir, madame. Ta gueule. Cotio ! Il y a encore l'eau ! Allez, on va pécho ! Ouh ! N'empêche, leur première fois, c'est quand même un lieu communautaire où tout le monde peut venir. C'est... Oui ! Bon, bah c'est original, hein ! Je vous avais dit que Lulaby allait sortir le petit Elias de chez lui. Alors, est-ce qu'on peut l'embrasser maintenant ? Embrasser... Putain, je vois rien avec ma cam, là, ça me gonfle. Tu vas où ? Mais reviens ! Mais il va où, ce con ? Discuter. Mais discuter où ? Mais pourquoi ? Mais reviens là ! Mais c'est ridicule ! Ouf ! Ah oui, quand même ! Embrasser avec passion. Merde, je me suis trompée. Faut que je me dépêche. Ah si, c'est bon. C'est bon, alors. Franchement, c'était cool. Elle est méga chaude. Qui parle ? Qui vient s'incruster dans la conversation, là ? Non, mais mec, on s'en branle. C'est chiant. Est-ce que tu peux arrêter de t'incruster dans la conversation, dude ? Non. En plus, tu ressembles à rien, excuse-moi de te le dire. Tu peux avoir la discussion profonde, là ? Allez ! Oui ! Il restait quasiment plus de temps. Bon, ça va par contre, c'est bon. Est-ce que ça peut s'arrêter ? Voilà, parfait. Et alors ça, c'est quoi ? Arrêt musique, prendre des photos. Attends, viens là ! Mais pars pas, pars pas comme ça ! Est-ce qu'on peut lui offrir des fleurs ? C'est où ? Genre offrir une rose. Alors, sondage ! Est-ce qu'on lui demande du coup d'être notre petite amie ou pas ? Inviter à rester dormir. Offrir un cadeau romantique. T'as de facture. Oui, c'est pas super romantique. Offrir une rose. Bon, j'espère que ça va marcher. Mais ta gueule, toi, putain ! C'est relou. Et l'autre, il s'est assuré pendant tout le long que son fils avait un rencard tranquille. Ouais, et on va rentrer après. Ouh, il est as ! Tradition terminée. On va rentrer, on va lui dire au revoir et puis on va aller pisser chez nous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon, je vous reprends là-bas. Heureux, donc. Le jour de l'amour était une réussite. Lulabie a pu faire tout ce qu'elle voulait et a passé un merveilleux moment. Et bah, c'est super. Du coup, elle va aller pioncer. Je la ferai manger aussi le lendemain, se doucher, le jardin, machin, comme d'habitude. Et je vous reprends après tout ça. Alors, on a un petit problème. Il nous reste 24 heures pour payer les factures. Et c'est 40... 400... Putain. Attendez. 4 000 dollars. Enfin, c'est une flouze. On est à 200. On est un peu dans la merde. Donc là, je vais essayer de faire des compositions florales. On a discuté avec lui. Il nous dit que la tenue d'Eppouvantail est débloquée. Bon, on s'en fout un peu. Iléas m'a reproposé un rencard entre-temps. Mais... Oh, super, le festival des épices ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Du coup, j'ai dû refuser pour Iléas parce que là, j'aimerais me concentrer sur... Bah, la thune ! Tout simplement ! Là, on fait une petite composition à base de roses et de meufliers. On va vendre ça. Et ensuite, on va au festival des épices. On va y aller toute seule par contre. Donc, vendre 90 quand même. Oh merde, elle a encore envie d'aller aux toilettes. C'est chiant. Et les factures se peuvent aussi vous regarder. Oh my gosh, on est qu'à 300. Comment ça craint ? Ça craint du boudin ! Du boudin ! Bref, je vous retrouve au festival ! Nous voilà donc au festival des épices. On va récolter tous les trucs. A récolter... Ah, on peut tout récolter maintenant ? Super ! Par contre, j'ai l'impression qu'il y a moins de trucs que d'habitude où ça n'a pas poussé, où c'est buggé. Je ne sais pas. Et on va tenter le défi du curier épicé. Et puis, éventuellement, discuter avec quelques gens. Tranquille le canard. Ah, mais oui, parce que ça ne doit pas être la saison, non ? Automne et hiver. Oh, on fait chier ! C'est chiant les saisons ! Bon, c'est plus réaliste, mais bon coup, pour se faire de la thune, bonjour. On n'a pu avoir que ça, des carottes et... Du persil ! Génial ! On va retenter le défi, parce qu'elle ne va pas gagner, à mon avis. C'est qui, ça ? Mais il me blase, ce Sims ! Il faut me blaser, les mecs, à être toujours là ! Avec qui on va parler ? Je ne sais pas. Mais regardez, on n'a pas de thune. Oh ! Oh ! Elle a survécu ! Trop bien ! C'est trop bien, lui, la bille, Gégé. Gégé ! Du coup, on va goûter chaque truc. Ça me donne tellement faim, vous ne pouvez pas savoir. Elle a échoué, maintenant. Ouais, mais on s'en fout, elle a survécu une fois. Quoi ? Elle a encore envie d'aller aux toilettes ? Mais j'en viens ! Mais il y a un bug ou quoi ? Elle est enceinte ? Oh ! Ça se trouve, l'autre, il a foutu enceinte. Où sont les chiottes ? Je ne sais plus. Mais on est trop dans la merde, par contre. Niveau thune, là, c'est la dèche. Après, j'ai envie de vous dire que... Je n'ai pas trop, trop envie de me prendre la tête avec la thune. Clairement, hein. Je ne veux pas faire ce challenge pour ça. Donc, si ça me soule trop, je mettrai un code. Voilà. Vous êtes au courant. Je ne vous prends pas en traître. Vous êtes au courant que si jamais... Si jamais ça me prend trop le chou, cette histoire de... Quoi ? Il pleut ? Oh, c'est chiant. Cette histoire de thune, je mettrai un code. Voilà. Vous le savez. Comme ça, on ne peut pas. Putain, mais toutes les affiches ont été prises. C'est chiant. Il n'y a pas une boîte de trucs pour fouiner dedans, là. Bon, bah, ce n'est pas grave. De toute façon, on n'aura pas la thune. Tant pis. On va discuter avec les gens. Où sont les gens ? Alors, il y a Loïs ici. On va aller lui taper la discute. Comment s'est passée ta journée, Loïs ? On va la flatter. Je crois qu'elle est en couple. Donc, on ne va pas trop non plus l'abuser. On va aller parler à Katia. Puisque vu que Katia est toujours là, bah... Autant en profiter, hein. Et que ça soit notre pote. Ah, il y a lui aussi qui est toujours là. Donc, pareil, on va discuter avec lui. Voilà, à chaque fois, je fais complimenter la tenue. Mais ce n'est pas grave. Je crois que c'est tout. Putain, mais fermez vos gueules, par contre. C'est... Oh, calmez-vous ! C'est le bordel. Mais qu'est-ce que c'est que vos tenues cheloues, là ? Il va vraiment falloir que j'aille regarder les tenues de chacun. Parce que... Il y a des trucs qui me paraissent bizarres, quand même. Là, il y a Branda. Donc, c'est pareil. On va lui causer... Coucou Loïs, comment ça va ? Ça va, et toi ? Ça, c'est qui ? Jean-Luc. Bah, écoutez, on va être pote avec Jean-Luc et Katia, puisqu'ils sont toujours là. Quasiment tout le temps. Déclarer, adorer... La neige. Ok, lui, il bouffe du curry épicé, là. Il a éliminé la journée. Après, on ne va pas draguer ni rien. C'est clairement pas le délire. C'est juste histoire de parler un peu avec vos sims. Ça changeait un petit peu, puisque... J'ai pas mal fait les mêmes ces derniers temps. Coucou... Lorenzo, quoi. Toujours là, Lorenzo. Mais ils sont toujours ensemble, quoi. Les trois... Non, mais en fait, je suis désolée de revenir dessus, parce que je dois vous saouler à chaque épisode. Mais je... Je comprends pas pourquoi ils sont toujours ensemble. Quoi qu'il arrive, qu'il neige, qu'il pleuve ou qu'il vente. C'est chaud, quand même. Et oui, il y a quelqu'un que j'aimerais bien revoir, c'est clairement les petites vampires, là. Donc je pense que le prochain épisode, j'irai le soir dans le bar des vampires, tout simplement. Et j'essaierai de taper la discute avec eux. Quoi, elle discute avec qui ? Elle discute avec Loïs, avec Ang, Brenda et Jean-Luc. Ok, parfait ! Bah, c'est cool ! Il n'y a pas une chenifi ou un truc pour que vous puissiez danser ensemble ? Jouer sous la pluie. Ouais, d'accord. Je vois même pas la pluie. Si je rapproche, peut-être... Est-ce qu'on peut danser ? Regardez la représentation. Ouais, non. Jouer sous la pluie. En fait, je voulais juste danser, moi. Donner de l'argent, regardez. Ok, d'accord. Je sais plus à quelle heure ça a fini, le festival des épices. Euh, bah écoutez, on a plutôt géré, hein. Ah bah, elle est toute seule. On peut aller lui faire un bisou, vitef. Comme oui, comme je tourne en avant, je sais pas si vous voulez que ce soit notre petit ami ou pas. On va, euh... Lui envoyer un baiser. Ah ah, il est chaud ! Ah my gosh ! Allez, salut ! Je voudrais bien aimer l'embrasser avant de partir. S'embrasser sous la pluie. Oh ! Allez-y, je vous regarde. Tout le monde vous regarde. Des milliers de spectateurs vous regardent. C'est quand vous voulez, hein. Ouh, bah ils sont chauds patates, hein. Bon allez, on rentre. Le festival s'ermine dans une heure. Blablabla, ouais, ouais, ouais. Bah achetez une babiole. Oui, je sais, on n'a pas de thune. Moi, j'achète une babiole. Problème. Vous êtes intraitable. Super, on a moins 25% en plus. Je veux juste la boule à neige parce que c'est vraiment trop joli. Et le safran et tout ça, là. Bon, sur ce, bah je vais vous laisser là. J'espère que l'épisode vous aura plu. Moi, je vous envoie plein de cœur et de paillettes. Et salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada